Bonjour à toutes et à tous, salam alaykoum. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous. Je veux d'abord remercier les organisateurs, les féliciter pour cette manifestation qui nous donnent l'occasion de ce temps partagé, de ce temps chaleureux. Je vais parler du prolongement de la pensée de Mohamed Harcoul en étant un des rares, je crois, depuis ce matin, à ne pas l'avoir connu directement. Je n'ai pas eu ce plaisir. Mais prolonger une pensée, c'est faire vivre un corpus. Et il y a évidemment plusieurs manières de faire vivre la pensée de Mohamed Harcoul. Alors, en écoutant ce matin, puis en lisant sur son parcours, on pourrait dire qu'un des prolongements qui seraient les plus naturels, si l'on peut dire, serait de questionner l'altérité. L'altérité, parce que ça a été dit depuis ce matin, c'est quelqu'un qui a dû se confronter à des univers linguistiques qui étaient des univers aussi d'oppression, de domination. Il s'est heurté, il s'est frotté, mais il s'est aussi approprié la langue arabe et la langue française, avec tous ces symboles et ces appareils de domination symbolique et sociale. Et donc, on pourrait tout à fait s'interroger en se disant, mais au fond, comment aujourd'hui on peut réfléchir à la manière de s'approprier des formes d'altérité ? Et là, sur l'estrade, il y a déjà l'expression forte de ces altérités. Est-ce qu'on peut cliver, comme dans les années 50, la France, l'Algérie, ou est-ce que là, il y a l'illustration, l'incarnation de l'université française ? Ce n'est pas une arrogance, c'est une formule qui, dans mon esprit, m'est obligée à réfléchir. Et nous sommes quelques-unes et quelques-uns ici à être en même temps université française et en même temps algérienne et algérienne. Donc, ce rapport à l'altérité, à la définition de l'autre, à la distance, mais aussi au système qui opprime à partir de cette différence, serait un prolongement tout à fait heureux. Alors, une manière plus limitée serait peut-être de réfléchir aux conditions, aux conditions de la pensée. Ça a été dit à maintes reprises ce matin, une pensée ne perd rien à être située. Ce n'est pas amoindrir son effet que de dire qu'elle a été constituée dans tel et tel contexte. Donc, on a bien entendu ce matin que Mohamed Darkoun a été très reconnu, mais évidemment, comme tout universitaire, il a connu des temps difficiles, des méconnaissances, des stigmatisations peut-être. Et pourquoi y aurait-il échappé, sachant que l'université, c'est aussi un lieu protégé, c'est vrai, mais c'est un lieu de lutte acharnée et continue. Donc, lui, comme tous les autres, n'y a pas échappé. Mais ce n'est pas cet aspect-là que je proposerai comme réflexion pour prolonger la pensée de Mohamed Darkoun. Ça sera plutôt sur les pratiques de l'islam. Alors, quand je dis les pratiques de l'islam, je m'inscris dans une forme de prolongement dans la mesure où, ça a été dit et je n'y reviendrai pas, à maintes reprises, il a contribué à déconstruire, à provoquer de la distanciation par rapport au dogme, par rapport à la considération coranique, à celle de l'islam, etc. Et donc, je ferai aussi, je vais essayer, de vous proposer une réflexion en deux temps. C'est un peu singulier. Le premier temps, c'est sur l'immigration et les pratiques religieuses. Je vais y revenir, évidemment. Et puis, le deuxième temps, c'est pour vous dire comment se conçoit un programme de recherche sur les pratiques, justement. Et c'est un programme qui démarre. Il n'est pas complètement ficelé. Donc, si vous avez des idées, des suggestions pour étoffer ce programme, elles sont évidemment les bienvenues. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots quand même pour me situer moi-même par rapport à Mohamed Harcoun. Parce que je disais, une pensée, c'est quelque chose de situé. Eh bien, Mohamed Harcoun, à défaut de l'avoir connu comme Toa Tassadit, par exemple, c'est quelqu'un qui, dans mon adolescence, faisait partie d'une configuration, alors, un peu insaisissable, mais faite aussi de gens qui, à mes yeux, étaient prestigieux. Donc, il y avait Mouloud Mamry. Mais vous serez peut-être surpris si je vous dis qu'il y avait aussi Pierre Bourdieu. Pour moi, Bourdieu est aussi algérien que Mouloud Mamry. J'y reviendrai à la conclusion sur cette manière de définir les attachements. Et Mohamed Harcoun était quelqu'un de rassurant. Alors, quand je dis de rassurant, ça veut dire que je vivais dans un quartier populaire, dans la ville de Saint-Étienne, et avoir ces quelques figures un peu emblématiques d'intellectuels, c'était une sorte de valorisation de la communauté, sachant que le mot de communauté est très très flou. Donc, oui, il y avait une sorte de cartographie symbolique de l'époque. Quand je dis une cartographie, ça veut dire qu'il y avait plusieurs types d'intellectuels, plusieurs figures de personnes engagées, et à défaut de les connaître, c'était quand même une ressource. Et j'ai le souvenir de ne pas avoir dit sur Mohamed Harcoun, mais d'avoir dit sur Michel Foucault, par exemple, de dire que c'était rassurant de savoir qu'il existait quelqu'un comme Michel Foucault, parce qu'il y avait une sorte de fraternité, des idées, etc. Donc, voilà pour situer mon propre rapport à Mohamed Harcoun. Alors, pour vous parler de l'immigration et des pratiques, il faut d'abord vous dire que je suis sociologue, qu'en sociologie, ce qui va m'intéresser, ce sont les pratiques. Alors, le mot pratique mérite d'être défini aussi. Et pour amorcer cette définition, il faudrait dire que ce sont des pratiques à l'ordinaire, des pratiques au quotidien. Mais là, il y a tout de suite une complication. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire que le quotidien, c'est une sorte de répétition. L'ordinaire, c'est aussi une répétition. Et si on se laisse aller dans cette logique, on dit qu'il n'y a pas de changement. Pourtant, au fil du temps, il y a des changements. Comment les saisir ? Vous voyez, est-ce que je peux vivre 27 ans avec une personne pour essayer de saisir son quotidien ? C'est impossible. Donc, il y a tout un travail, je n'insisterai pas sur cet aspect, pour définir, sélectionner un certain nombre d'éléments pour permettre de comprendre ce qu'est le quotidien et l'ordinaire. Et en gros, si j'insiste sur le quotidien et l'ordinaire, ce n'est pas du tout pour me défier des discours. La pratique et les discours, ça se combinent, ça s'articule. Mais parfois, les discours, et pas que les discours médiatiques, ça fait écran. Quand je dis ça fait écran, ça veut dire qu'on peut parler des musulmans en France, en Europe, etc. Et cette façon d'en parler interdit quasiment de regarder concrètement ce qui se fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant de voir quelqu'un, avant de voir comment il exerce, si je puis dire, sa pratique religieuse, on va le taxer de ça, la fils, de ceci, de cela, etc. sans savoir vraiment ce dont il s'agit. Donc, le quotidien et l'ordinaire, je vais le restituer par une figure qui n'est pas exactement la figure de l'intellectuel, ça va être la figure du migrant, celui que Bourdieu et Saïade appelaient émigré-immigré, pour bien articuler les deux faces, c'est-à-dire que quelqu'un qui est migrant, il part de quelque part et il va quelque part. Mais ça ne veut pas dire qu'il se détache ou qu'il s'attache. Ça veut dire qu'il a un double lien. Et si je prends cette précaution, c'est que, le plus souvent, lorsqu'on perçoit ou on considère le migrant, on a plutôt tendance à considérer une situation dévalorisée. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est un ouvrier, un ouvrier spécialisé, etc. Évidemment, il faut, si vous me permettez l'expression, se décoloniser ou décoloniser la pensée, pour dire non, un cadre supérieur n'a pas une pratique religieuse plus honorable qu'un ouvrier. D'accord ? Il faut se dégager de cette considération pour essayer de voir concrètement comment les gens, dans leur lieu d'habitation, expriment leur attachement, ou leur foi et leur pratique rituelle. Alors donc, si j'invite à cette déconstruction, à ce dégagement, à ne pas se laisser piéger par les catégories sociales, ce n'est pas pour dire qu'il faut avoir une humilité et une modestie dans l'approche parce que ce serait des migrants, c'est au contraire. C'est une humilité, si je puis dire, ambitieuse. C'est une humilité ambitieuse parce que, à mon sens, ceux qui sont les plus nombreux parmi les musulmans aujourd'hui en France, en Allemagne aussi, ce sont bien des enfants et des petits-enfants de migrants. Donc c'est bien eux et elles qui, agissant comme elles agissent ou ils agissent, transforment en profondeur l'espace des sociétés européennes. Vous voyez ? Donc, OK, c'est des migrants, ce sont... etc., etc. Mais leur façon d'investir, de s'approprier les villes, c'est une manière qui transforme très fortement les sociétés européennes. Alors, quand je parle d'Europe, il faudrait évidemment avoir le souci de caractériser chacun des pays. Je m'en garderai bien, ce n'est pas une approche encyclopédique que je vous propose. Simplement signaler que les sociétés européennes sont lourdement marquées par le passé colonial. L'Angleterre ne vit pas la même situation que l'Allemagne. L'Allemagne ne vit pas la même situation que la France. Les appareils institutionnels sont très différents. Les impôts sont orientés en Allemagne pour le culte. En Belgique, vous avez des cours sur le religieux qui sont donnés. En France, ça serait une hérésie. Ça provoquerait un drame médiatique. Donc, il s'agit là de bien situer le contexte. Et pour ce qui me concerne, je vais vous parler, comme vous pouvez l'imaginer, principalement de la France. Alors, quand dans le titre, j'ai indiqué que c'était l'inscription de l'islam, il aurait fallu indiquer plutôt, par vigilance, réinscription. pourquoi ? Parce que je ne suis pas historien et je n'ignore pas pour autant que l'islam a une très longue relation avec l'Europe et qu'à mon sens, l'Europe est aussi chrétienne qu'islamique, etc. Je pense, bien sûr, à l'épisode espagnol, mais je pense aussi à la Bosnie et à d'autres régions d'Europe. Et pourquoi des réinscriptions ? Parce que, à mon sens, et c'est ce que je vais essayer de démontrer là, à mon sens, cette présence post-coloniale des migrants et de leurs pratiques transforme leur rapport à l'islam. Et donc, ça va reprendre la question qui a été évoquée ce matin par Benchir avec, est-ce que c'est un islam de France, en France, etc. On verra comment ça se combit. Mais en tout cas, il y a, oui, une autre considération, une autre considération du fait islamique. Et donc, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais il faut y revenir, tout à l'heure, ce matin, aussi, Benchir l'a dit, il a parlé du fait religieux. Je pense que c'est extrêmement important d'insister pour dire que, là aussi, il ne s'agit ni d'évaluer ni de dévaluer, mais bien de saisir des pratiques, des façons de faire et dire le fait religieux, ce n'est pas s'inscrire dans un débat théologique, il ne s'agit pas d'évaluer un dogme, ça n'a pas de sens, c'est bien l'expression des femmes et des hommes, ce qu'elles et il donnent à voir, à entendre, qui est à saisir et à mettre en question, à inscrire dans un espace social, à inscrire dans un contexte. Que veut dire une pratique à un moment donné ? Que veut dire la même pratique ou une pratique régionalement différente à un autre moment ? Et donc, là, je vais distinguer plusieurs temps. Donc, là, je rentre dans mon chapitre, si je puis dire, les pratiques par les migrants et les pratiques que je vais d'abord qualifier de discrètes, que je situe à partir des années 60. Pourquoi j'ai choisi les années 60 ? Ça me semble assez évident. C'est la période de la décolonisation. C'est aussi une période où les migrants, notamment en provenance d'Algérie, sont très nombreux. Mais c'est aussi une période où, comme le dit Raphaël Branche, je crois, la guerre d'Algérie se prolonge en France. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'en 1962, ça s'arrête. Il y a des tas de composantes de la société française qui sont traversées par le conflit. Je pense aux rapatriés, aux harkis, mais aussi aux immigrés. Et donc, là, je vais essayer de montrer comment les migrants vont vivre la vie sociale qui est la leur et comment cette vie sociale va se transformer progressivement. En gros, pour vous dire l'essentiel de mon propos, c'est de dire qu'on va passer d'une pratique en réserve, d'une pratique discrète, à une pratique beaucoup plus affirmée, à une pratique affichée. D'accord ? Mais entre-temps, il va se passer bien des choses. Donc, la première phase, la première phase pour les migrants, c'est une phase où la présence en France est considérée comme une sorte de parenthèse. Alors, c'est une parenthèse qui est structurellement encadrée. Elle est structurellement encadrée parce que les villes françaises sont organisées aussi pour accueillir des paysans français ou des migrants en certains lieux et pas d'autres. d'accord ? C'est aussi une parenthèse parce que la plupart des migrants, mais aussi les institutions françaises, vont considérer cette présence comme une sorte d'épisode qui doit se clore sur lui-même. Donc, à ce moment-là, pour schématiser, on peut dire que l'horizon que les migrants se donnent, c'est le retour indisputé. alors que le retour se fasse ou pas, ça n'a aucune importance. Parce que trop souvent, on se dit « Ah ben non, non, mais c'est le mythe. » Mais non, il n'y a pas de mythe qui tienne. Lorsqu'on se donne une perspective, ça peut organiser la conduite. Si je veux aller du côté de Djéjel, ça va organiser mon GPS, si je puis dire. Donc, si les gens pensent repartir en Algérie, eh bien, ça va encadrer, conditionner les activités, la présence des gens dans la ville, etc. Et donc là, on pourrait dire que les pratiques religieuses sont quasiment suspendues. Alors, le « quasiment » est d'importance. Ça veut dire quoi ? Alors, moi, ma thèse a porté sur le mariage. Donc, c'est en particulier sur les alliances que j'ai pu saisir un peu, les rituels religieux. En gros, les gens ont un rapport en quelque sorte ponctuel du religieux et en même temps, continuent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans une situation où lorsqu'il y a un mariage, la célébration est nécessairement religieuse avec la fatiha et tout ça. Lorsqu'il y a des décès, il y a aussi un certain nombre de rituels, mais tout ça se fait discrètement. il y a des caisses, les associations ne sont pas très présentes à l'époque et donc les caisses c'est des formes de solidarité, des formes de solidarité qui organisent le passage, la gestion des moments difficiles, etc. Alors, on n'a pas le temps et puis, bon, ça ne s'y prête pas bien, mais dans mon étude, ce qui était très intéressant, c'était de voir comment les relations de voisinage se structuraient. Et les relations de voisinage sont telles dans ces quartiers-là, étaient telles, pardon, que, en fait, ça constituait une sorte de sous-communauté. Alors, le mot communauté, il faut le prendre avec précaution. Sous-communauté, ça voulait dire, dans mon esprit, c'est une sorte d'annexe du village, quand c'est des villageois. Vous avez un village du côté de Borch-Boarélé, par exemple, c'est ma région, et bien, vous avez une sorte de transposition. Et donc, avoir une sous-communauté c'est pas simplement caractériser une forme de voisinage. Ça veut dire regarder les conditions de la perpétuation d'une façon de faire. C'est-à-dire que les gens, la façon dont ils mangent, la façon dont ils se lèvent, la façon dont ils sont malades, etc., etc., je vais exagérer un peu, ils peuvent le faire comme au village. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des gens autour d'eux qui contribuent à maintenir le sens partagé. Et donc, sur le religieux, idem, ça passe de la même manière, c'est-à-dire que lorsqu'il y a besoin de faire une prière, etc., et bien, les gens s'entendent, se mobilisent, et le font selon les rituels qui prévalaient dans leur village. Alors, j'ai dit en même temps, c'est une pratique continue. Donc, je suis un peu dans la contradiction. Est-ce que c'est ponctuel ou continu ? Et bien, le continu, je le situe dans la langue. ma collègue linguiste le dira peut-être mieux que moi, la langue qui est partagée dans les familles, je me suis beaucoup intéressé au rapport de genre et au rapport de génération dans les familles. C'est-à-dire essayer de comprendre comment se transmettaient les choses. Et bien, la langue est une sorte d'enveloppe. Pourquoi ? Parce que parler l'arabe, c'est ponctuer les salutations, les interactions, etc., par des références à Dieu. Allah, il y a un nid, etc., etc. Donc, il y a une sorte d'enveloppe. Et donc, pour les enfants socialisés dans ce contexte-là, pour les enfants éduqués dans ce contexte-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils voient leurs parents leur transmettre des choses silencieuses, mais ils voient aussi les adultes d'alentour, ceux qui sont proches, ceux du voisinage, partager la même vision que leurs parents. D'accord ? Donc là, quand je dis suspendu, il faut articuler entre cette sorte d'enveloppe la langue du quotidien, c'est-à-dire que dans les familles immigrées à ce moment-là, la langue qui est pratiquée, c'est celle des parents. Alors moi, je me suis intéressé plus à l'arabe qu'au berbère, parce que je ne parle pas, malheureusement. Et donc, ça veut dire aussi que les parents ne sont pas en position de minoritaire. Ça veut dire que les parents détiennent la connaissance de la langue et s'il y a des gens qui sont en difficulté pour parler dans la maison, c'est les enfants et pas les parents. D'accord ? Ça, c'est la première phase, donc le temps du retour indiscuté. Et il y a une deuxième phase qui va compliquer beaucoup les relations intergénérationnelles et troubler, si je puis dire, les relations de genre. C'est le moment où se produit, se perçoit, ce que Sayyad appelait le provisoire qui dure. c'est-à-dire lorsque, dans les faits, la perspective du retour est beaucoup moins indiscutée, lorsque femmes et enfants, beaucoup plus que les hommes, vont en quelque sorte revendiquer la possibilité, voire même le droit de rester en France. Et donc là, je dis, il y a dans les frontières à l'intérieur des maisons, dans les rapports de génération comme dans les rapports de genre, il y a des troubles et là, on ne change pas, grosso modo, on ne change pas les pratiques religieuses qui restent discrètes, qui restent en réserve, c'est-à-dire parce que la plupart des migrants et des enfants d'immigrés restent dans les banlieues ou les quartiers populaires. Mais ce qui va changer sensiblement, c'est l'arrivée des retraites précoces, si je puis dire, ça peut vous paraître un peu bizarre de parler de ces choses-là, mais la crise de la sidiologie, notamment, mais celle des mines, des houillères aussi, a provoqué une sorte de séisme démographique. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes ayant à peine la cinquantaine se sont retrouvés retraités. Et cette mise en retraite a conditionné des tas de reconfiguration à l'intérieur des familles, mais aussi dans la vie sociale des quartiers. Pourquoi ? Parce que si là, le retour avait été encore d'actualité, les familles pouvaient le faire. Mais manifestement, ce n'était pas d'actualité pour tout le monde. Et donc, c'est là aussi qu'on voit arriver dans certaines usines, dans certaines entreprises, parallèlement à ces départs à la retraite, une revendication de religion, de pratiques religieuses, mais dans les espaces du travail. Alors, je vais plus vite pour dire qu'à partir des années 80, la relation au pays d'origine reste plus ou moins forte, dans certains cas elle devient symbolique, c'est-à-dire autant les primo-migrants maintiennent le lien, autant pour les enfants la relation à la langue devient plus compliquée, la relation au pays de leurs parents devient aussi plus compliquée. Et en même temps, dans le même temps, vous le savez sans doute, notamment à partir des années 80, la présence des enfants d'immigrés va se transformer. Alors, c'est qu'un symbole, ça vaut ce que ça vaut, mais par exemple, la marche des beurres en 1983, c'est une forme d'affirmation qui revient à dire nous sommes ici aussi et nous sommes en partage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va vous souvenir. Il y avait une formule qui disait une mobilette pour que ça marche, d'ailleurs, du mélange dans le carburant, dans l'essence et c'était en quelque sorte pour valoriser ce qu'eux appelaient la mixité. Et donc, à partir de là, vont se multiplier des manifestations qui font que les minoritaires symboliques ne sont plus tout à fait minoritaires, c'est-à-dire les minoritaires, c'est plutôt les enfants d'immigrés ou les petits-enfants d'immigrés, mais manifestement, ils ne se tiennent plus en réserve, ils occupent le devant de l'espace et ils vont manifester de plus en plus un droit à leur reconnaissance en quelque sorte. Et donc, dans mon esprit, le phénomène religieux est indissociable du phénomène social plus globalement. C'est-à-dire, en même temps, les enfants aspirent à être pleinement reconnus ou les petits-enfants ou les petits-enfants pleinement reconnus de la société française et en même temps, eh bien, ils demandent le droit de citer en quelque sorte pour l'islam. Alors, on peut évidemment repérer des épisodes qui vont se manifester de manière très médiatique, je pense, à l'histoire du foulard et vous pourrez le noter, ça se manifeste aussi en Angleterre, ça se manifeste aussi en Allemagne de façon très différente d'un pays à l'autre. Et le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que si on regarde les rapports de genre comme tu l'as évoqué tout à l'heure, si on regarde la présence des femmes dans les cités et dans la ville plus largement, cette présence est beaucoup plus manifeste. Le nombre de femmes issues d'immigration qui se mettent à travailler est beaucoup plus grand. Le nombre de femmes et d'hommes aussi qui occupent des emplois plus valorisés est beaucoup plus important. Donc, on peut se dire oui, il y a une sorte de paradoxe, il y a une sorte de crispation, il y a une sorte de crispation alors qu'il peut s'entendre de différentes manières. Je pense que l'expression moins discrète n'est pas sans susciter des tensions. En gros, et je le formule mal, mais l'enjeu c'est de se sentir légitime. Si les minoritaires ne sont plus minoritaires, que deviennent les majoritaires ? Donc, il y a une dialectique dans cet élément-là. alors que ça se joue plutôt bien dans les milieux aisés, de manière beaucoup plus difficile dans les quartiers populaires. Alors après, il y a aussi une autre dimension, là je suis beaucoup moins compétent pour en parler, c'est que je pense, si vous vous souvenez de ce que j'ai évoqué sur la langue enveloppe, on est passé d'une forme de socialisation à l'islam à une autre forme de socialisation à l'islam. c'est-à-dire que la formalisation qui est en jeu, quand je dis la formalisation, c'est-à-dire la recherche des institutions pour encadrer les pratiques, ça veut dire aussi que ça ne se joue pas seulement dans l'espace domestique, ça veut dire que ça se joue dans l'espace public, ça veut dire aussi que la transmission de la pratique religieuse n'est plus un phénomène seulement de parents à enfants, et ça veut dire aussi que les pratiques informelles qui étaient légitimées par la communauté villageoise, ces pratiques-là sont parfois très lourdement, très rudement remises en question par les enfants. Vous avez des expressions, je ne sais pas si je vais les retrouver, mais on vous dit c'est l'islam des darons face à l'islam des... je vois qu'il y a les plus jeunes qui comprennent tout de suite, l'islam des darons, c'est-à-dire l'islam des pères. C'est comme si les mères étaient complètement occultés, mais ça veut dire qu'en gros, alors c'est excessif de le dire comme ça parce que ce n'est pas tout à fait ça, ça veut dire que les batailles, je me suis beaucoup intéressé aussi à ce qu'on appelle l'adolescence, les batailles qui étaient visibles à l'intérieur des maisons, qui étaient très rudes, avaient tendance à s'extérioriser. Mais ça veut dire aussi que, c'est aussi le paradoxe, l'indiscuté et l'enveloppe, ça voulait dire qu'il y avait une pratique qui allait de soi en quelque sorte qu'on ne questionnait pas. Et là, même s'il y a plein de polémiques en France, et ça me paraît légitime dans un espace démocratique, il n'empêche que vous avez beaucoup de gens, peut-être moins parmi les primo-migrants, beaucoup plus parmi les enfants et les petits-enfants d'immigrés, qui vont discuter des courants religieux. Ça veut dire que, je ne sais pas si je suis bien clair, mais ça veut dire que d'une part, on passe d'une pratique religieuse transmise par le quotidien, par les parents comme ça, à une socialisation par les institutions, et puis on passe aussi à des formes de débat sur les orientations religieuses. Ça veut dire que là où l'enterrement ou d'autres rituels étaient faits comme des sortes d'évidence, là vous avez aussi des relations parfois compliquées, parfois tendues, mais en tout cas, ça veut dire aussi qu'il y a un esprit critique, si minime soit-il, un esprit critique qui se met à s'affirmer d'une manière plus large. Voilà, alors, je disais que je vous parlerais un peu du programme, je vais aller un peu plus vite pour tenir le temps. Disons que, lorsqu'on parle des pratiques religieuses, bien sûr, c'est la relation aux religieux, mais vous l'avez bien noté, quand je parle du fait religieux, c'est l'inscription des pratiques dans l'espace social. Or, cette inscription du fait religieux, ça veut dire aussi une inscription qui s'accompagne d'enjeux. Alors, il y a les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, se sentir légitime ou pas, se sentir d'ici ou pas, de France ou dans France, etc. Mais il y a aussi des enjeux industriels. La définition du halal, c'est aussi une dimension économique qui prend une certaine consistance en France. Il y a aussi le fait de s'intéresser aux pratiques, ça veut dire aussi voir des quartiers, des villes, où vous allez avoir certains, parfois certains, plus souvent d'ailleurs certains que certaines, qui vont prétendre définir, qui prétendent définir les conduites. C'est-à-dire que le religieux devient un instrument, en quelque sorte, pour affirmer une certaine conception de la façon de se conduire en tant que forme d'homme, etc. Alors, pour aller à l'essentiel sur le programme de recherche, d'abord, je trouve que c'est tout à fait intéressant aussi, je n'ai pas les moyens d'en faire un inventaire, mais c'est tout à fait intéressant de voir que les recherches dans le monde universitaire se multiplient sur ces questions-là. Je disais tout à l'heure, Mohamed Harkoun, lorsqu'il a débuté ses travaux, sans doute il était, il n'avait pas un champ aussi fourni, il n'avait pas autant de concurrence, si j'ose dire, au jour d'aujourd'hui, les polémiques ont été évoquées ce matin par Belcher, qu'il y a une multitude d'acteurs, d'institutions qui se saisissent de cette question. Est-ce que c'est un bon signe, mon signe ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, dans un espace démocratique, c'est un espace qui se nourrit de réflexions, de débats, etc., etc., et donc c'est le cas. Et pour ce qui concerne notre recherche, alors le programme, il est articulé sur deux volets. Alors le premier volet, c'est celui des mosquées. C'est un peu surprenant parce qu'en dehors de la mosquée de Paris qui a un camp emblématique, il y a plein d'endroits, je me souviens à l'adolescence, là encore, plein d'endroits où imaginer des mosquées en France était un françois. Là, ça s'exprime, ça se manifeste, ça se multiplie. Alors d'une manière peut-être un peu plus discrète qu'en Hollande, par exemple, c'est vrai, mais ça s'exprime quand même. Donc dans notre programme de recherche, ce premier volet consiste à essayer de comprendre les configurations qui font naître ces mosquées. Alors qu'est-ce que ça veut dire configuration ? Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la mosquée en tant que produit fini, mais en tant que projet. On essaye de comprendre comment, à un moment donné, est née l'idée. Alors, comment est née l'idée, c'est une chose, mais il faut caractériser ceux qui portent l'idée. Vous savez, les sociologues, on est un peu déformés, c'est-à-dire qu'il faut des personnes situées, quelles sont leurs propriétés sociales, quelles sont leurs ressources, etc. Et d'une certaine manière, c'est essayer de comprendre la dynamique qui fait qu'on adopte telle architecture, tel statut avec la loi 1901, etc. Et puis, on essaye de comprendre de la sorte comment la mosquée se définit, non pas seulement comme un lieu de pratique religieuse, mais d'activité annexe qui sont parfois fort nombreuses. Et donc là, il y a évidemment la question de l'architecture aussi, c'est-à-dire, est-ce que c'est une manière discrète d'affirmer les formes de la mosquée ou au contraire, une manière beaucoup plus sereine ou sûre d'exprimer les formes retenues, le rapport à la lumière, etc. Le deuxième, le deuxième volet que je trouve encore plus intéressant, c'est le premier que je trouve très intéressant, c'est la dynamique des pratiques. Ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au lieu de supposer que les façons de faire les prières ou que les lieux de rencontres, etc. sont immuables, il s'agit de comprendre par l'histoire des gens, ce n'est pas des discours sur les discours, non, c'est raconter la pratique, comment au fil des décennies, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, comment, d'une certaine manière, les choses ont été perpétuées et pour partie transformées. Voilà, alors pour terminer, pour conclure, je dirais que là, ce qui se passe en Europe, notamment en France, c'est sans doute aussi un autre rapport à ce qu'on appelle l'état-nation qui est en train de se fabriquer. Alors, je m'explique. Quand on dit état-nation, bien sûr, il y a l'appareil administratif, etc., mais il y a toute une histoire, il y a un récit qui accompagne cet état et souvent, quand on dit en état-nation, alors moi, je l'illuste comme ça, quand on dit état-nation, on le caractérise par une forme d'attachement exclusif. Alors, pour le caractériser, cet état-nation, je parle de liens clivés. De liens clivés, alors pour prendre un autre exemple que l'Algérie ou la France, si je suis allemand, je suis seulement allemand et je n'ose pas dire que je suis contre le reste du monde, mais voilà, j'ai une appartenance exclusive. L'état-nation, c'est une institution historique aussi. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours existé et nous, comme on a été socialisés là-dedans, on pense que ça durera tout le temps, mais rien nous dit que c'est vrai. Et donc là, à défaut de voir la suite de l'état-nation, il me semble qu'on est en train de voir aussi une forme de lien articulé, de lien articulé, c'est-à-dire des gens qui se disent de France et d'Algérie, j'ai commencé tout à l'heure par ça, mais c'est aussi une manière de se dire de France et musulman et de se dire d'ici et d'ailleurs avec des formes d'attaches qui sont nourries par un lien affectueux, par des histoires, par des expériences, etc. Donc voilà, je vais terminer sur cet élément d'état-nation et en disant à mon sens le travail de Mohamed d'Arcoun va être dans ce contexte-là bien évidemment appelé à être discuté, critiqué, réapproprié, c'est le meilleur prolongement qu'on peut lui souhaiter. Je vous remercie de votre attention. Merci Abdel. Tu m'as évité de te rappeler alors parce que tu as dépassé un tout petit peu. Sans plus tarder, je donne la parole à Walid Lagoon qui va revenir avec.